Musique Bonjour, mon nom est Lise Proteau. Je suis directrice générale du Centre d'action bénévole de Bedford depuis 33 ans. Bienvenue chez nous! Musique Je suis directrice depuis 33 ans et ce qui me fait sourire en rentrant ici, c'est le travail qu'accomplit les bénévoles auprès des usagers, de voir que tout ce qu'ils font améliore la qualité de vie de nos concitoyens. Les besoins ont énormément changé depuis 33 ans. Évidemment, quand je suis rentré, un de mes objectifs, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvreté parce que déjà, à ce moment-là, on entendait nos gouvernements dire qu'ils étaient pour éliminer la pauvreté, ce qui ne s'est pas réalisé, mais j'aurais jamais pensé faire carrière en gérant de la pauvreté, par exemple, parce que les gens sont de plus en plus pauvres. On est dans un milieu rural qui se dévitalise. Les gens quittent pour aller à l'extérieur, que ce soit pour étudier ou pour aller travailler. Donc, ça appauvrit les gens. Je vous dirais que la problématique la plus sérieuse ici, c'est le transport. On n'a pas de système de transport d'autobus. Il n'y a pas d'autobus qui va vers les grandes villes non plus. On n'a seulement que des taxis et nous qui faisons de l'accompagnement de transport médical. Mais il n'y a pas d'autres transports qui existent dans notre région. Donc, je vous dirais que le principal problème, c'est l'isolement des gens parce qu'ils n'ont pas de transport. Quand on reste dans le fond d'un rang et qu'on n'a pas de voiture, on est vite isolé. Le carrosse d'or, on a mis sur pied en 1996 ce service-là parce qu'on se rendait compte que les gens qui étaient à domicile avaient de la difficulté à venir faire leur épicerie. Il faut dire que sur l'ensemble du territoire des sept municipalités, il n'y a seulement deux épiceries. Donc, les gens qui restent dans les environs, on n'avait pas d'épicerie, il n'y a pas de pharmacie. On n'a ça seulement qu'à Bedford. Donc, les gens, pas d'auto, étaient toujours un peu mal pris. Donc, on a acheté une camionnette, puis on a débarré le carrosse d'or pour faire en sorte que les gens qui étaient à domicile, seuls, 55 ans et plus, puissent venir à Bedford une fois par semaine. On va les chercher, on les amène en groupe, que ce soit faire leur épicerie, à la pharmacie, à la banque. Ça, ça a fait qu'ils ont socialisé ensemble. Il y en a qui se sont créés, des réseaux d'amis qui se téléphonent maintenant, puis qui ne se connaissaient pas avant. On avait auparavant un service de dépannage, où les gens devaient venir, faire des demandes. Et je me mettais un peu à leur place, puis je me disais, ça doit donc être dû, d'être obligé de venir demander de la nourriture. Alors, on a changé la formule. Nous, maintenant, on appelle ça l'épicerie partage. Les gens viennent une fois, nous font part de leurs besoins, ils sont évalués. Et s'ils rencontrent les critères, bien, ils peuvent venir à chaque deux semaines, venir chercher un panier d'épicerie pour être capables de combler leurs besoins. Ce qui fait en sorte qu'ils ont de l'argent pour s'acheter de la viande, parce qu'on n'a pas beaucoup de viande pour l'instant. Mais ils peuvent aussi payer leur loyer, payer leurs dettes. Ça leur a amené une estime de soi que les gens n'avaient pas avant. Avant ça, les gens venaient, puis ils avaient la tête basse, quand ils sont obligés d'aller demander. Maintenant, ils rentrent ici, ils sont fiers, ils font le tour. C'est comme s'ils étaient à l'épicerie, ils jasent avec la bénévole. Ça a fait que ça les a ouverts sur d'autres problématiques. Exemple, quelqu'un qui vit de la violence conjugale va en parler. On a pu se rendre compte qu'il y a des gens qui souffraient peut-être d'alcoolisme. Donc, à ce moment-là, quand ils viennent, puis qu'on le sait, on va mettre des dépliants au bout des légumes qui peuvent rencontrer cette problématique-là, puis qui peuvent les aider. Sans leur dire « prenez un dépliant », mais le dépliant est là, il est à leur portée pour des services qui peuvent les aider. Travailler dans un centre d'action bénévole, c'est jamais de la routine. Tu ne sais pas le matin, en arrivant, qu'est-ce qui va arriver. Ça va être quoi les demandes que tu vas avoir à répondre. Est-ce que quelqu'un a passé au feu durant la nuit? Quelqu'un a perdu son emploi? Il n'y a pas de routine. À part de l'administratif, il n'y a pas de routine dans un centre d'action bénévole. Donc, pour moi, c'est la raison qui fait que je me lève le matin, puis que je suis contente de venir travailler, même après 33 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada